Bismillah ar-Rahim, wa salatu wa salam wa ala arsoutu al-mursali, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Premièrement, on remercie la radio Piste FM pour son invitation. Alors très simplement, on va essayer de parler un petit peu de ces choses qu'on doit faire pendant le mois de Ramadan, toutes ces choses qui vont faire que le mois de Ramadan va être accepté. La première des choses lorsqu'on entre dans le mois de Ramadan, c'est que le musulman doit formuler l'intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'en prenant bulle à tout acte d'adoration que tu fais, quoi que tu fasses dans ta vie, si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, et bien à ce moment-là il sera accepté. Si tu le fais pour quelqu'un d'autre, et bien le jour du jugement Allah subhanahu wa ta'ala vous dira va chercher ta récompense auprès de celui pour lequel tu as fait ceci. Donc nous faisons tous nos actes exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sache que tu te fatigues simplement. Si tu jeûnes, et bien tu te fatigues, tu pries pour quelqu'un d'autre, tu pries pour condiller, tu pries, tu pries pour condiller, tu pries, et bien tu te fatigues simplement. Donc première des choses préambules, j'entre dans le mois de Ramadan, je suis sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, je jeûne uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite nous avons l'acte du jeûne qui consiste, comme tout le monde sait, à s'abstenir de venger, de boire, d'avoir des rapports avec son épouse, et également quelque chose qu'on oublie généralement, et à arrêter sur le champ tout ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tu mets un mur entre toi et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça généralement c'est quelque chose qui est un petit peu écarté dans notre définition du jeûne. Donc tu t'écartes du chemin qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis généralement on entend beaucoup cette question, pourquoi est-ce que l'on jeûne ? Pourquoi est-ce qu'on s'abstient de manger et de boire ? Et bien les savants donnent l'interprétation du jeûne et disent, tu t'abstiens de manger et de boire pour comprendre ces personnes qui durant toute l'année n'ont pas à manger et n'ont pas à boire. C'est-à-dire que tu vas ressentir cette faim qu'ils ressent quotidiennement. Et à la fin du monde de l'entra, qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant que tu as eu la théorie, la pratique. Zakat, tu le fais. Tu vas donner cet argent pour dire, voilà j'ai compris la faim de ces gens, de ces somaniens, de ces personnes qui meurent de faim. Et à la fin, le TP, le travail pratique, tu vas donner l'argent pour dire j'ai compris. Je disais, le mois de Ramadan, moi ce que je conseille aux auditeurs, plutôt ça serait de prendre une partie du Coran. Pas tout le Coran, complètement, c'est très bien de le lire. Ça serait de prendre une partie, après la partie c'est relatif, ça peut être 30 chrismes, ça peut être 15, ça peut être 2, ça peut être 1 chrismes, ça peut être une partie. De la lire et de la méditer. Parce qu'il faut la lire, il faut la comprendre et il faut méditer. La lire et la comprendre sans l'appliquer ça ne sert à rien. Lire, vous savez dans les mosquées c'est les compétitions. La compétition dans les mosquées, celui qui termine le plus vite le Coran, celui qui fait tout le Coran. Nous, avec Ahmed, il va en parler avec tout. On a décidé de commencer à surat al-kaf et de faire, disons, la moitié d'un chrismes par soi. On n'a pas choisi de terminer le Coran, je ne sais pas si tu peux dire quelques mots sur ce point. C'est le mois de Ramadan, c'est le mois du noble Coran dans le comportement, dans le vécu. Un noble Coran que nous récitons, que nous lisons, que nous comprenons, que nous méditons, comme disait Al-Bunay. Tout à l'heure, tu parlais de séries. Moi, j'aimerais bien que les gens puissent regarder les séries du Coran. C'est-à-dire qu'il y a, sur le net, des séries d'exégèses du Coran, d'lectures du Coran. Donc, la personne, il faut qu'elle prenne des rendez-vous durant sa soirée, de sa journée, si elle a le temps, de le consacrer à écouter le Coran Salmodié et aller voir une vidéo d'un exégète. Ce que tu peux nous conseiller, justement, c'est qu'il y a tellement de voix et de manger sur le net, si précisément tu vises quelqu'un... Précisément, il y a notre frère Tal Kalamandam, où il y a toute une série d'exégèses du nom du Coran, avec des traductions qui sont au long, à la hauteur. Et il y a aussi un professeur marocain, qui passe la chaîne... C'est-à-dire ça ? J'ai oublié son nom. En francophone. En francophone, il parle très bien le français, il est prof à l'université. Et il fait l'exégèse du Coran, et on le trouve sur le tutu. Il est dedans, il suffit de mettre l'exégèse du Coran, chaîne, le sali, ça, le 6, le 6, le 6 du Maroc, et on a toute la série. Donc, vous avez aussi des gens qui sont vraiment attachés au nom du Coran du Ramadan, et qui cherchent les meilleurs récitateurs au niveau de la voix, au niveau de maqamat, au niveau de la manière de réciter, l'absalmoudi elle-même. Et donc, on trouve des gens qui cherchent. Et comme celui-là, il coûte l'autre, il coûte un autre, il coûte... Donc, cette diversité dans la récitation du Coran, et même dans la lecture du Coran, les dix lectures, elles enrichissent, elles enrichissent quoi ? Notre appartenance au Coran, et notre lien avec le nom du Coran. C'est bien, justement, je me permets de chercher plusieurs récitateurs et tout ce qu'on veut, ça m'est déjà rien de dire, oui, mais on fait trop attention à la voix et pas assez au sens, mais si c'est un moyen d'avoir le sens, etc. C'est sûr que ça, ça aide beaucoup à le sentir. Parce que le Coran, il peut être senti par quelqu'un qui ne le comprend pas, qui ne comprend pas la langue arabe. On a vu, nous, des enfants, des jeunes récitateurs qui ne sont pas arabes, ils comprennent pas la langue arabe, ils ont appris le Coran, ils récitent le Coran, ils pleurent. C'est-à-dire que le comprendre ou être touché, c'est le but, et le moyen, c'est d'écouter quelqu'un qu'on ait pu écouter. Quelqu'un qui va t'amener. Ça ne doit pas être l'objectif, voilà. Ça, ça ne doit pas être l'objectif. On va parler à l'objectif, voilà. C'est pour ça que, même pour apprendre le Coran, il y a un certain nombre de praticiens, des spécialistes dans l'apprentissage du Coran qui te disent, avant de commencer à apprendre le Coran, écoute, ce que tu vas apprendre et écoute-le de quelqu'un que tu t'aimes bien et d'écouter. Ça va t'aider et t'inciter à apprendre. La question de tarawih, le salat de tarawih que nous faisons chaque soir, comme disait Ibn Qayyim, donc chaque chose, son titre, il te donne sa fonction. Son titre. Al-Salat, par exemple, son titre, c'est Al-Salat. Le terme salat dérive de Salat, le lien. Donc Salat, c'est le lien avec Allah. Alors, subhanahu wa ta'ala, ça, le titre, il y a même dedans. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Son titre, c'est quoi ? Muhammad, il s'appelle Muhammad. Le Muhammad, il est décrit dans la Torah par celui qui est loué, ici-bas, et dans le-delà. Et dans l'évangile, Ahmed, c'est le louangeux, celui qui fait louange. D'accord ? Son titre, il t'explique qui il est. Il te décrit la personne ou la chose. La même chose ici. Je vous donne un exemple. Dans un salat, beaucoup de gens qui commencent à apprendre la soudan du professeur d'Allah alayhi wa sallam, ils veulent la critiquer, ils sont sincères, l'hamdulillah. Ces gens-là, c'est très bien. On aime leur attitude, mais on aimerait bien aussi qu'ils apprennent la science, qu'ils comprennent ce qu'ils apprennent et qu'ils l'appliquent avec compréhension. Il y a dans un salat, une position assise qui s'appelle « Jezklisterah » « S'asseoir pour se reposer ». Elle est entre la deuxième sejda, la deuxième prosternation, la deuxième prosternation pour se relever à la deuxième akka, la deuxième akko. Et donc, on fait première prosternation, on s'assoit, on fait une deuxième prosternation et avant de se lever, qu'est-ce qu'on fait ? Sounna, le prophète la fait, on s'assoit un petit moment et on se relève. Il y a des gens qui la font tout le temps. Ça devient comme une obligation dans la salat, c'est faux, ils ont tort. Alors que celui qui a rapporté le hadith qui parle de cette sounna, c'est quelqu'un qui a connu le prophète à la fin de sa vie. le prophète est âgé, est malade. Il avait besoin, comme dit l'Al-Qayyim dans son livre « Al-Salat », il a dit que le titre te donne la fonction. Elle s'appelle comment ? « J'ai une sœur de l'istirahara ». C'est-à-dire que celui qui a besoin de l'istirahara, il l'a fait. Celui qui n'a pas besoin de l'istirahara, il n'a pas à le faire. La même chose, le Qur'an al-Karim. Dans le Qur'an al-Karim, Allah Azza wa Jal dit de lui « Inna hada al-Qur'an yahdi lillatihiyya aqwa. » Ce noble Qur'an guide à la droiture. Il nous a donc donné la fonction dans le Qur'an al-Karim. C'est la parole de Dieu qui guide à la droiture. Les tarawih, les tarawih, c'est qui qui les a les tarawih ? Ce sont les sœurs. Qui c'est qui a nommé les tarawih, tarawih ? Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Omar al-Mukhattab et les compagnons autour de lui. Ils ont accepté ce qu'il a dit. Les tarawih. Les tarawih, le réel de tarawih. Le tarawih en angara, c'est-à-dire un moment de rhum. Les sahabas, à l'époque, récitaient al-Karim pendant la raka'a et s'assiaient dès qu'ils ont terminé les deux raka'a, sallam alaykum, sallam alaykum, ils restaient assis un petit moment, se reposés avant de se relever et continuer le tarawih. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé tarawih, 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 ça fait tarawih. Donc ces tarawih-là, beaucoup de gens les font sans y être présents. T'as la personne physiquement, elle est là ou t'as la personne avec son oreille, elle est là, mais pas avec son coeur. Alors qu'il suffit de faire qu'Allah accepte, ça te suffit. Et pour qu'elle soit acceptée, il faut que tu sois humble et présent durant ta prière. Et celui qui cherche à être humble et présent, qu'est-ce qui va l'aider à l'être ? Son intention certainement, les ablutions et aussi la lecture du Coran. c'est la lecture du Coran. La quantité et la manière. Allah azzawajal dit dans le livre le Coran, il dit «Wa d'accord rabbaka fi nafsika khifaten wadouna l'jahri min al-tawli bil-gudumi wal-asra » Il mention ton seigneur au fond de toi-même avec crainte et espoir. Matai espoir. D'accord ? Ça, c'est le quidma, c'est le summum de dhikr. C'est que tu mentionnes Allah azzawajal de manière constante et que ton cœur soit présent. Il y a des gens qui disent « Subhanallah » ou « Allah » quelqu'un qui dit « Staghfirullah » « Staghfirullah » « Staghfirullah » alors que normalement elle doit être présente au fond d'elle-même « J'ai commis, j'ai commis et je demande à Allah de me le pardonner. » La même chose. Le quran nous aide par la manière de réciter par aussi la quantité des versets. C'est-à-dire que si c'est trop long on a tendance à se déconnecter. Se déconnecter, s'enlacer. Le professeur me l'a dit. Il a dit lorsque quelqu'un d'entre vous ouvre le mushaf et il se sent dans l'assemblulance de quelques rangs mais après il a commencé à avoir sommeil. Comme ça, ça nous dit « Ferme ton mushaf et va dormir. » Le quran doit être récité d'une manière à être clair pour être entendu et pour être compris et pour distinguer entre tel ou tel verset. T'imagines quelqu'un qui récite le Qur'an sur un même ton. Tu ne peux pas le vivre. Les versets qui parlent de l'enfer ne doivent pas être récités de la même manière que les versets qui parlent du paradis. Il faut. Le professeur était comme ça. Quand il s'agit du paradis il récite d'une manière il s'arrête il s'arrête et il demande à Allah de lui offrir le paradis et lorsque c'est de l'enfer et ainsi de suite. lorsque quelqu'un il récite non seulement avec un ton un seul ton monotone mais en plus très rapidement. Rapide. Il n'y a pas le fond de savoir de quoi il y a des gens. Parfois c'est assez facile de comprendre le thème et de pouvoir se faire de l'enfer et c'est un péché. Le Qur'an n'a pas été révélé comme ça. Le Qur'an me dit lui-même il n'a pas été révélé comme ça. Comment je dis ce qu'il y a ? L'ajada L'ajada c'est aller trop vite c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus clair ça suffit ça nous suffit comme argument et donc ce qui nous est demandé en réalité c'est de réciter le Qur'an et de vivre avec cette récitation quand tu vois des récitateurs qui récitent le Qur'an et les gens pleurent derrière eux ils pleurent ou des récitateurs qui s'arrêtent parfois ils n'arrivent pas à continuer tellement ils sont touchés par le sens et ainsi de suite c'est ça en réalité le Taraoui le Taraoui c'est des moments de repos c'est une prière courte et pas longue ce qui a fait en sorte de raccourcir les versets dans la prière du Taraoui c'est Omar l'Adiyallahu'an le professeur il faisait 11 racaades Omar l'Adiyallahu'an il en a fait 21 21 racaades il y a une version 23 racaades et pourquoi ? pourquoi il a fait 21 ou 23 ? pour raccourcir le nombre de versets en réalité le temps il restait le même qu'à l'époque du professeur c'est même consacré par exemple une demi-heure mais il a raccourci le nombre des versets et quand il a raccourci le nombre des versets le nombre des racaades devient plus important plus nombreux et ça c'est logique arrivé de Omar l'Adiyallahu'an Omar l'Adiyallahu'an a rajouté encore il a fait 36 racaades donc il a raccourci encore plus les récitations donc tout cela pour vous dire mes frères et soeurs il faut la faire mais faites ce que vous pouvez et faites et écoutez et priez derrière un imam qui vous fait écouter le Coran il n'est pas qu'il vous fait écouter sa voix ou il vous fait écouter quelque chose que vous ne pouvez pas sentir qui ne parle pas le Coran normalement le Coran touche les gens pour finir sur ça parlons canoniquement est-ce que salat et taraweeh est obligatoire non tout le monde sait qu'elle n'est pas obligatoire est-ce que réciter le Coran dans sa totalité pendant salat et taraweeh est obligatoire non personne ne peut nous le dire pas possible parce que le professeur sallallem on n'a jamais on n'a jamais eu d'informations qui nous disent que le professeur sallallem durant Ramadan a commencé au début de Ramadan par surat au contraire nous avons des informations qui nous disent que le professeur sallallem a récité sallallem il a récité à Jibri Jibri c'est son enseignant il a récité pendant Ramadan il lui récite le Coran et donc il fait quoi une révision et c'est là il nous appelle à quoi à ceux qui ont mémorisé le Coran mais hors tarawih c'est pas trop en tarawih aussi très important le professeur sallallem en Zaharif dit quiconque avait les nuits de Ramadan a prié avec sincérité iman c'est-à-dire sincérité et cherchant la récompense auprès d'Allah Allah lui pardonne ses péchés ontériens alors je dis à tous les très récents je pose la question quand il dit Ramadan est-ce que ça commence la veille du premier jour de Ramadan les veillés ou la veille du deuxième jour de Ramadan gardez cette question c'est parce que pour vraiment faire la prière de Tarawih veille le ramadam tout entier il faut commencer la veille du premier jour il y a des gens chez nous dans nos pays d'origine notamment moi chez moi au Maroc qu'est-ce qu'ils font dans certains mosquées ils ne commencent pas la veille du premier jour ils commencent le soir du premier jour et quand il commence le soir du premier jour qu'est-ce que font certains imams la veille du deuxième jour la veille du deuxième jour qu'est-ce qu'ils font certains imams la veille du l'id la veille du l'id l'imam vient à la mosquée il voit qu'il y a du monde à la mosquée il leur fait Tarawih alors que c'est haram haram de faire des prières nocturnes la veille du l'id ou la veille du jemouah prends ça à Salim l'adherdi la veille du jemouah là il y a juste les prières mouillées alors il y a des hadiths éclair et les gens il faut c'est pour ça que lorsque tu vas y aller Barakallahu il faut prier Tarawih prier Tarawih là où tu te sens bien où vraiment tu es dans le Tarawih vraiment tu es dans la souplesse tu respires avec le Qur'an tu sens le Qur'an tu vis avec le Qur'an et en même temps ça te permet chaque soir de faire s'éveiller il y a des gens qui font la première veillée derrière l'imam qui va faire les deux hizb ou un hizb deuxième nuit troisième nuit quatrième nuit il commence à s'appuyer contre son voisin ou contre le mur cinquième nuit et il va faire quoi il va avancer devant derrière à droite et à gauche et puis après il va arrêter et donc on lui fait on le fait sortir du cadre de ce hadith qui dit et on a d'autres arguments on n'a pas le temps le message est très important et j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent s'ils en ont la capacité qu'ils le propagent tous ceux qui regardent ceux qui regardent également on publiera la vidéo que ce message soit propagé parce qu'il est très important parce que je pense qu'on a perdu le lien avec l'objectif vous savez notre objectif c'est plus c'est plus c'est plus d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers le quran c'est plus de dire nous dans notre mosquée on a terminé le quran vous savez il y a des gens qui parlent comme ça qui disent nous dans notre voilà c'est ça je n'ai pas pris partie de mosquée parce qu'ils ils ne font pas le marat vous avez des gens vous l'avez terminé maintenant et après il n'y a plus de quran c'est ça vous avez des gens qui vous interpellent pourquoi vous ne faites pas tout le quran pourquoi vous n'êtes pas assez bon pour le faire il n'y a rien de plus simple que de faire enfin il n'y a rien de plus simple il faut s'y préparer etc ce n'est pas l'objectif on ne va pas reciter tous les arguments donc voilà pour le quran concentrons-nous